Mon nom est Pierre Raymond. Je suis le président du conseil d'administration de la Coop au cœur du village de Saint-Joachim-de-Shepard. La Coopérative est une coopérative de solidarité, donc c'est un organisme sans but lucratif qui cherche à offrir à ses citoyens un certain nombre de services. Nous avons une épicerie de village, un comptoir postal, on a une agence de la SAQ, on a également un marché aux puces et pendant l'été, on a une crèmerie. De plus, la Coop loue des locaux à une friperie et également à un restaurant. Alors, cette variété, cette grande variété de services-là, et du fait de la proximité de la Coop au centre des loisirs, au parc et à la patinoire, ça fait en sorte que la Coop porte vraiment bien son nom, à savoir d'être au cœur du village, ça fait en sorte que plein de citoyens ici, les citoyens se rencontrent, continuellement se croisent. Je m'appelle René Borgard, maire de la municipalité de Saint-Joachim-de-Shepard depuis 2005, donc d'une communauté qui s'est prise en main, qui a travaillé pour être attractif et attirer des jeunes familles à venir s'établir chez nous. C'est un peu la motivation première que le conseil a eue depuis 2005. La Coop était depuis quelques années déjà dans une mouvance où il manquait de données, il manquait d'informations pour que cette entité-là soit rentable, soit efficace dans sa gestion. On était rendu à une époque où il fallait qu'il y ait une mise à jour qui se fasse. Ça faisait plusieurs années que je demandais est-ce qu'il y a moyen de connaître les coûts d'exploitation, puis de savoir s'il y a des places où on peut aller chercher des bénéfices comparativement à d'autres places. Donc j'ai communiqué avec le président de la Coop éventuellement, puis j'ai dit « Écoute, il y a une entreprise qui s'appelle Entrepreneuriat Haute-Yamaska qui pourrait peut-être te donner un coup de main. » Premièrement, Entrepreneuriat Haute-Yamaska a sorti, a monté toute l'information au sujet des marchés, au sujet du marché qui concerne les épiceries et le marché au sujet des stations-services. Donc ils ont sorti les données publiques au niveau des ventes, des marges, des coûts. Ensuite, ils ont pris notre information financière, nos états financiers, nos inventaires, etc. Puis là, ils l'ont analysé en détail, puis ils ont sorti un certain nombre d'informations sur nos marges, sur nos coûts, sur nos bénéfices. Ils nous ont aidé à comparer les résultats financiers du marché, des entreprises semblables aux nôtres, avec nos résultats particuliers. Ils nous ont aidé à monter une feuille de route sur le suivi. Donc on n'a pas eu un rapport de 15-20 pages qui reste sur les tablettes, mais plutôt ça a été un plan d'action très concret. Ce service-là d'entrepreneuriat au Yamaska était sans frais. Et lorsque j'ai vu le résultat final, j'ai vu à quel point ce que je demandais dans le fond s'était réalisé par le travail qui avait été fait par l'entrepreneuriat au Yamaska. Ça avait fait faire un pas de géant pour la coop, puis pour la communauté, parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est que ça marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !